La Fondation Bardot est partie civile à ce procès, Christophe Madry vous l'a représenté aujourd'hui. Vous attendez une exemplarité aussi de ce moment de justice et vous y croyez ? Alors en fait il faut déjà qu'il y ait un regard plus global sur ce qui se passe dans les abattoirs parce qu'il y a aussi une faute réelle des représentants de l'État en tant que les abattoirs. Parce que là si on prend l'exemple de Molléon justement, il y avait beaucoup de problèmes de matériel qui n'était pas conforme donc qui n'étaient pas utilisables, notamment les pinces d'électro-narcose pour les ovins. Et en l'occurrence on le voit sur les images, il y a des agneaux qui sont cognés par la pince mais pas pour le choc électrique mais directement utilisés comme une massue. Et ça c'est inacceptable et les représentants des services d'État en abattoir devraient le voir. Je veux dire c'est pas simplement des services vétérinaires parce que là en l'occurrence c'est pas uniquement un cas de maltraitance voulue et sur lequel on tombe un peu par hasard par des images mais c'est aussi du matériel qui ne fonctionne pas et qui devrait être vérifié par les services d'État. Donc au-delà, bon bien évidemment on souhaite qu'il y ait une condamnation par rapport à ces actes de cruauté mais on veut surtout que Stéphane Travers arrête de tourner, le ministre de l'Agriculture arrête de nier ce qui se passe dans les abattoirs et qu'il mette en oeuvre des moyens pour justement qu'il y ait plus de contrôle, contrôle vidéo mais aussi contrôle humain. Et représentant étatique pour surveiller. On va parler des différents services pas que dans les abattoirs car ces mauvais traitements sont infligés par...